En 1966, j'avais fondé, je vais à l'époque, 18-19 ans, le MIPEPJ, Mouvement International pour l'épanouissement du peuple juif. Et ce qui, évidemment, a apporté une dimension particulière à ce mouvement, c'est la guerre des Six Jours, de juin 1967. On peut imaginer que cet événement messianique, apocalyptique, si on peut dire, tel qu'il a été vécu à ce moment-là, aurait été en quelque sorte prophétisé par mon propre travail, que d'ailleurs j'ai mis en ligne, ou dont j'ai parlé, parce que j'ai gardé les documents manuscrits de cette époque. Alors, est-ce que je sentais que quelque chose allait venir du côté d'Israël ? Toujours est-il que j'ai été entraîné par cela, puisque dès le mois de juillet 1967, je me suis rendu en Israël, j'ai été dans un moshav, une sorte de kibbutz, en Galilée, près du Mont-Abor. Et c'est là, d'ailleurs, que j'ai fait mes premières armes en astrologie, puisque le judaïsme et l'astrologie ont été liés très tôt dans ma formation, dans ma pensée. En même temps que, d'ailleurs, je faisais du droit et de la science politique. Et après ce séjour d'un mois en Israël, pendant l'été 1967, je suis revenu à Paris. Mais finalement, au mois d'avril 1968, j'ai prévenu mes parents que je voulais m'installer en Israël, je voulais partir, j'ai fait un grand déménagement, enfin si on peut dire, et en fin de compte, je ne suis resté que jusqu'au mois de juin 1969. Donc cette période-là a été assez intense, d'ailleurs elle a été marquante, puisque dans cette période-là, je me suis imprégné de la langue hébraïque, et que je crois que je la connais assez bien depuis ce temps-là, même si par la suite, en retour d'Israël, je me suis inscrit aux langues orientales, à la section hébraïque, et que j'ai préparé une maîtrise et un doctorat sur l'astrologie et le judaïsme. J'ai préparé une maîtrise et un doctorat sur l'astrologie et un doctorat sur l'astrologie et un doctorat sur l'astrologie et un doctorat sur l'astrologie. Merci.